Bonjour tout le monde, bonjour tous les fidèles d'RTLNet. Je vais vous parler aujourd'hui de deux choses. La première, c'est Louis Suarez et la deuxième, c'est le Milan. Alors pour Louis Suarez, j'ai appris comme tout le monde qu'il avait été contacté par Paris Saint-Germain. Or, je trouve que c'est quand même très maladroit, c'est presque malsain de vouloir engager quelqu'un qui traite, qui insulte les joueurs adverses. Il a insulté Evra, il ne s'est même pas excusé. Au contraire, il l'a provoqué. Et donc ce joueur uruguayen de Liverpool est un raciste infâme qui ne devrait pas mettre les pieds sur la ville de Paris. Voilà ce que je pense et ce que beaucoup de gens pensent et ce que doivent penser surtout certains de ces futurs éventuels coéquipiers de Paris Saint-Germain. Je pense à Makelele, le directeur sportif, enfin l'entraîneur adjoint. Je pense à Matuidi et à d'autres qui sont donc des ennemis potentiels de monsieur, ou plutôt Suarez doit les estimer comme des ennemis potentiels et les traiter, comme il l'a fait à propos d'Evra, de négros. C'est scandaleux de vouloir engager ce type-là à Paris Saint-Germain. Il y a quand même une base de fierté à avoir, de décence. On n'engage pas un raciste dans une équipe comme Paris Saint-Germain. Voilà pour mon premier coup de gueule. Et la deuxième chose dont je voudrais vous parler, alors là, c'est beaucoup plus calme, c'est le Milan. Le Milan, tiens, une petite parenthèse. On ne dit pas, j'en ai assez d'entendre, à droite, à gauche. Le Milan assez, à Matuidi, le Milan assez. Qui dit le Milan assez ? C'est le Milan assez. Personne en Italie dit Milan assez ou Milano aci. Personne, c'est le Milan, Milan. Alors, c'est vrai que le nom officiel, sur les papiers, c'est Milan A.C. Mais il n'y a qu'en France qu'on dit le Milan assez. Alors ça, ça me révolte toujours d'entendre. Ah, le Milan assez a battu Arsenal. Bon, alors, justement, le Milan, comme on dit en Italie et partout ailleurs, le Milan s'est redevenu la grande équipe comme celle du temps de Gullit ou de Van Basten. C'est une équipe avec deux types extraordinaires qui sont Zlatan Ibrahimović et Robinho, le brésilien. Ils ont fait un match superbe. Et ils ont montré que ce Milan-là peut parfaitement gagner la Ligue des champions. Et je crois que c'est la meilleure équipe actuellement avec le Barça. Et une équipe capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'en finale de cette Ligue des champions. En plus, elle procure un spectacle fou. Et j'ai bien aimé cette équipe du Milan. Voilà, salut à tous et à la semaine prochaine.